Salut à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour un swap vide placard et je vous montre de suite l'énorme sac qui est juste dingue 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 il est trop énorme donc voilà c'est un swap avec la jolie marion de la chaîne hello darling je vous mets comme d'habitude les liens de sa chaîne et de du swap que je lui en que je lui ai donné oui parce que on a eu la chance de pouvoir se rencontrer hier nous sommes le 14 aujourd'hui donc c'est à sa lente et j'ai été gâtée par marion et non pas par mon mari mais hier à la cocooning party à zaudio je vous avais un petit peu checké tout ça sur les réseaux sociaux sur l'insta sur snap etc je vous avais dit que j'étais à la cocooning party que j'étais là pour vous masser les mains etc et elle a été super sympa et elle est venue de chez elle jusqu'à jusqu'à moi pour qu'on s'échange le swap bon j'avoue que heureusement pour elle puisque vu le sac énorme qu'elle m'a préparé elle aurait payé une blinde en fait pas mais moi il était un peu moins gros mon swap et à peu près le même nombre de paquets je pense si je ne me suis pas trompé quand je vois ces emballages elle me dit qu'ils sont pourris mais non c'est pas possible je crois qu'elle se trompe parce que je vous montre un peu le style ils sont trop mignons déjà j'aime beaucoup le papier cadeau et elle m'a fait des petites étiquettes fait main avec des petits stickers à chaque fois elle a fait une petite carte avec une petite fleur et tout elle a tout fait ça bien moi j'ai pas eu le temps malheureusement avec le travail etc de faire tout ça mais je la remercie déjà d'avance pour toutes 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 ces jolies choses qu'elle a préparé donc je commence par sa petite carte qui est sur le paquet elle me dit ma belle carine enfin le jour de l'ouverture est arrivé quel plaisir d'avoir concocté ce swap pour toi j'espère que tout le contenu te plaira pas de menu laisse toi aller au fil des paquets comme bon te semble je te fais d'énormes bisous et à très bientôt marion et marion je te remercie vraiment 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 d'être venu jusqu'à moi je te remercie pour tout ce que tu as préparé c'est un vrai vrai bel échange puisque on a pu papoter sur facebook on a pu s'échanger plein de choses c'était vraiment que du bonheur donc merci merci donc je vous montre sa petite carte elle a mis une petite fleur ici et son petit mot donc ça c'est top je vais la garder précieusement et alors son sac est énorme et je ne sais pas montrer l'autre côté c'est un sac kenzo mais voilà il est trop beau de l'autre côté avec avec des tigres etc on va tirer au fur et à mesure donc déjà j'ai vu qu'elle avait mis un gros sac et je sais plus je pense qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait pas trop d'échantillons et j'avais dit que je lui remettrais puis j'en ai pas j'ai pas mis beaucoup d'échantillons j'ai mis des miniatures mais j'ai pas mis grand chose mais alors elle elle me dit qu'elle n'est pas d'échantillons et voilà il me prépare un sac où il y a plein de trucs dedans elle est juste dingue et dedans elle m'a mis alors une espèce de mousse comme ça dure je pense qu'il se ramollit au contact de l'eau je ne me démaquille plus qu'avec ça j'en suis dingue et donc du coup ça me fait plaisir je vais pouvoir tester ce qu'elle aime parce qu'elle me fait découvrir pas mal de choses sur sa chaîne et ça j'adore elle m'a mis une espèce de brosse comme ça que j'ai vu dans pas mal de box je croyais marion que tu n'étais abonné à aucune box je ne comprends pas et du coup c'est ça vient de ma birch box c'est une sorte de tangle teaser comme j'ai la vraie tangle teaser je vais pouvoir les comparer vous en dire mon avis mais du coup c'est cool il ya des petits cheveux à elle dedans c'est trop mignon petit souvenir de toi marion et elle m'a mis plein de miniatures comme ça mais elle est juste dingue moi elle sait que je suis fan des trucs comme ça donc ah c'est un étoyant pour la clarisonic ah c'est pour ça qu'elle m'en avait parlé alors je n'ai pas la clarisonic mais j'ai une autre une autre je vous en parlerai prochainement c'est la foreo que j'ai eu au victoire de la beauté donc je pourrais m'en servir avec y'a pas de problème des gels douche de la marque omniscience voilà elle a vu plein de petites choses même c'est quoi ça un masque et une cuillère à café de poudre à mélanger avec de l'eau et une goutte du sérum pour donc un sachet est fait pour environ une dizaine de masques oh mais c'est génial de la marque matisse je ne connais pas du tout donc c'est à moi de faire mon petit masque et tout c'est trop mignon c'est trop mignon en tout cas j'ai été vraiment ravie de la rencontrer hier à la zone enfin aux audio elle a découvert un magasin superbe que j'espère que que ça lui plaira et je sais pas si elle a eu le temps de faire un peu tous les ateliers qui étaient prévus elle m'a mis du thé aussi bon bref elle a mis tout ce que j'aimais donc comment dire que c'est parfait tous ces petites miniatures déjà c'est waouh déjà c'est top mario je stresse je ne reste vraiment beaucoup parce que je ne sais pas si j'ai été aussi j'espère qu'elle m'a pas trop trop gâté que notre swap est à peu près équivalent si ce n'est pas le cas je le dis en vidéo et je le ferai parce que je respecte toujours ce que je dis si je trouve qu'il ya vraiment une différence entre nos deux swaps que ce soit au niveau budget cadeau etc puisque il n'y a pas vraiment de budget mais si je trouve qu'il ya vraiment une différence je gérer la revoir avec plaisir parce que je sais où elle habite et voilà il n'y a pas de souci gérer enfin je sais dans les villes où elle habite et on ira se retrouver sans problème pour manger un petit bout ensemble et je lui ramènerai d'autres choses que je n'aurais pas aimé qui pourrait lui plaire parce que elle a quand même des goûts assez prononcés et j'avais envie vraiment dans mon swap de le faire plaisir et de mettre des choses qui pourraient vraiment lui servir puisque c'est le but d'un swap c'est pas juste de se débarrasser de nos produits c'est aussi de enfin en tout cas d'un swap du bataille car c'est aussi de faire plaisir à l'autre et qu'elle s'en servent donc je commence tout de suite à part ma bb et ma rt je n'en utilise aucune autre j'espère qu'elles te seront utiles alors je pense qu'à oui ma bb c'est ma beauty blender et ma rt c'est ma real technique alors j'ai la beauty blender j'ai la real technique je ne les ai pas encore testé et j'en avais d'autres aussi de chez primark et de chez ah oui elle me dit ps rt real technique j'avais compris merci marion mais c'est top et donc ce sont des petites éponges comme ça que je ne connais pas donc je testerai avec plaisir je sais pas du tout si elle les a eu sur amazon ou sur aliexpress ou ce genre de magasins donc je testerai je comparerai pourquoi pas je suis pas une grande fan des des mousses en fait des éponges comme ça pour le teint j'en ai testé deux celle de kiko et celle de chez primark je suis pas hyper fan donc après j'ai pas testé celle de la technique c'est que des rares on en dit tellement de bien mais déjà voilà c'est cool je testerai avec plaisir et puis ça si ça me si une ne me plaît pas je les donnerai en tout cas ces emballages sont trop marrant je vais commencer par les noirs qui me font rire les noirs celui ci pour un regard de braise à te faire tous tomber comme des mouches à les faire tous tomber comme des mouches en regard de braise mais en plus elle a triché parce que moi j'ai mis un cadeau elle m'a dit qu'elle en avait mis plusieurs mais moi j'avais pas assez de produits à lui donner elle m'a mis une petite palette comme ça de chez rimel london qui est une petite trio est-ce que ça petit trio comme ça dans les couleurs gris alors j'ai j'aime beaucoup ces tentes là donc c'est très cool pourquoi pas à glisser dans le dans la trousse de toilette ça peut être top et celui ci on me l'a offert il n'y a pas longtemps on me l'a offert il ya deux trois jours c'est le eiko london un liner feutre donc du coup celui-là je l'ai déjà celui ci le liquid ink eyeliner de chez essence je ne l'ai pas donc je testerai avec plaisir et un mascara méga volume collagène de chez l'oréal qui est comme ça alors moi j'ai pas osé lui mettre de mascara parce que j'ai pas trouvé mon bonheur dans ce que je en ce moment j'utilise que les mascaras que j'adore et ce que j'aime pas ben je les ai déjà donné ou terminé ou voilà donc j'ai pas trouvé de mascara à lui donner donc d'y suivre et ensuite là je vais tester avec grand plaisir et je te dirai mon avis dans une future vidéo parce que je crois que je vous prépare je vous prépare une vidéo mascara donc déjà super 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 celui ci mais tu as triché tu as mis trop de produits hein il me semble que contrairement à moi tu aimes le marron sur les lèvres oui c'est ma nouvelle phobie enfin phobie ma nouvelle folie c'est son les rouges à lèvres marron top et du coup j'avais envie d'en tester plein alors là je vois c'est je crois que je l'avais vu dans une de ses vidéos c'est le l'oréal infaillible duo à lèvres compacte tenue 16 heures qui est donc je pense un je suis pas du tout et c'est technique à leur truc et c'est technique vous avez un marron ici donc c'est un marronnée un peu irisé je pense qui est très sympa un peu vieux rose marronnée et à côté en fait vous avez le qu'on s'appelle le transparent je pense qui est tenue mat ou en tout cas en effet c'est la teinte 302 night and day coffee ben je testerai avec plaisir c'est vrai je suis à la recherche de marron mais des marrons très foncés ah les fameux max factor je crois c'est pas les libres quelque chose je ne sais pas donc elle les a accrochés qu'ils vont ensemble et c'est un joli marron mais c'est pas des marrons hyper foncés c'est des marrons un peu un peu nude donc à voir sur les lèvres je testerai avec plaisir je testerai avec plaisir surtout que j'ai pas du tout tester ces deux produits là donc c'est top top un autre sachet noir une belle découverte et un gros coup de coeur pour cette marque mais j'étais pas censé mettre des produits qui ne l'aimait pas ah qu'est ce que c'est ah la marque bella pierre alors j'ai pas du tout j'ai quelques produits bella pierre donc je sais pas si celui-là c'est aussi bella ah oui si bella pierre make up base c'est cool ça base de maquillage et mais c'est génial donc là on a une petite base de maquillage comme ceci alors je sais pas si c'est que pour les yeux aussi c'est pour les yeux je pense que c'est que pour les yeux donc ça c'est top et là on a une poudre minérale mais c'est top je vous montre si elle est fermée et bah c'est top je vais tester et je pense que cette petite poudre elle peut être sympa pour pour poudrer le l'anti cernes donc ça peut être top je vais tester je crois que j'ai un ou deux produits de cette marque là mais ce sont des pigments ou j'ai pas grand chose de cette marque là mais je vais tester avec grand plaisir un autre paquet et ce sont des gros paquets à chaque fois et à chaque fois je vous ai mis regardez elle me fait des petites des petits stickers c'est tout trop bien je ne m'en sers jamais j'espère que toi ci ah je crois que c'est une jarre et alors moi je m'en sers souvent mais j'en ai déjà plein j'en ai 50 000 chez moi donc ça en fait une nouvelle mais c'est pas grave il n'y a pas de soucis donc c'est une jarre je pense qui vient de chez Aksu c'est pas du tout oui je m'en sers souvent j'aime beaucoup ceux-ci de choses mais alors maintenant je commence à en avoir 10 il va falloir que j'arrête d'en avoir mais j'adore merci j'essaye de me retrouver dans tous les paquets celui-ci alors il n'y a pas d'étiquette alors ah si elle est là elle s'est perdue en route je ne peux plus m'en passer et en plus c'est du bio non c'est trop rigolo et mais c'est trop classe c'est un bon ça s'appelle trou de mémoire h2 bio 100% polyester mais c'est génial il est super doux c'est vous savez les bandanas pour mettre ici quand on se maquille etc alors ça dans ma prochaine vidéo vous le verrez il est super doux et super doux 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 j'adore je pensais que c'était des chaussettes sur le cou mais non c'est super idée je sais pas pour ça te mettre des choses comme ça moi je sais pas pour ça alors voilà il y a des trucs de fou oh la la je sens qu'elle m'a mis une trousse mais t'es folle quand je vois les trucs de mecs tu m'as mis trop de choses t'as abusé marion pour ça je stress déjà alors une routine de soins complètes mais t'es une malade t'es une malade c'est une grande pousse je m'en disais un petit peu vu le format mais alors une routine de soins complètes à l'air que tu m'as mis oh la la mais t'es une tricheuse t'es une tricheuse voilà va falloir que je te remède un colis parce que ça n'a pas du tout alors premier comme sur un petit nuage peut-être une mousse ou quelque chose comme ça un nettoyant mousse j'aime bien les produits un peu style mousse ça me plaît alors qu'est ce que c'est t'as l'air d'être une mousse ah je connais pas en plus c'est cool c'est une mousse purifiante douceur de chez garnier aux pamplemousse grenade et vitamine c pour les peaux grasses à impureté j'ai pas spécialement une peau grasse à impureté mais bon je testerai avec grand plaisir pour voir un peu un peu l'effet donc j'aime bien ce style de produit un peu mousse sous la douche c'est cool mais on nettoie et on exfolie en douceur et en un seul geste du coup c'est un nettoyant pour les visages peut-être de la marque garnie aussi ou quelque chose comme ça mais je suis pas trop mauvaise ah non c'est pas garni c'est neutrogéna et j'ai jamais trop testé ces produits les vit les nettoyants exfoliant quotidien alors ça je sais pas si je m'en servirai je vais voir je suis pas extrêmement fin de façon ça sent le frais je suis pas extrêmement fan mais si je ne m'en sers pas je pense que mon mari va le prendre je dis ça je dis rien mais je suis sûr qu'à 100% que si je ne m'en sers pas il va s'en servir parce que lui c'est le style de produit alors celui-ci qui a l'air d'être peut-être un gel douche ou quelque chose comme ça la meilleure amie des peaux sensibles alors peut-être c'est pas un gel douche je sais pas un surgras je sais pas ce que c'est du tout ah une omicellaire mais c'est top ça ah oui j'aime bien cette omicellaire en fait j'avais déjà testé mais une autre version bleue je crois et là c'est pour sensible et sèche omicellaire physiologique de chez mixa et du coup je l'aimais beaucoup elle sent bon j'en suis foutue partout mais elle sent bon donc ça c'est cool mais t'es une dingue je vais répéter ça toute la vidéo je crois j'en suis désolé une légère matité en journée donc peut-être une bébé crème ou une crème matifiante j'ai pas spécialement besoin d'avoir de la matité pas la peau spécialement grasse mais pourquoi pas alors c'est une crème de la marque les cosmétiques design paris une crème hydatante matifiante pour une peau fraîche et nette en charge je ne l'utiliserai pas c'est sûr mario j'en suis désolé mais je ne mets pas vraiment des crèmes de ce style là après je testerai parce que j'ai dit ça mais je mets pas en fait des crèmes bon marché on va dire sur ma peau au niveau du visage mais ces derniers temps j'ai testé la crème sion de chez lidl et qui est vraiment très bien donc je testerai quand même mais je suis pas convaincue à 100% après on sait jamais donc c'est de chez carrefour vous voulez trouver chez carrefour ensuite un petit truc comme ça donc mon accessoire soit un visage favori de tous les temps mais tu me l'as mis deux fois est ce que c'est le même que tout à l'heure mais j'ai perdu la tête ma chère camarade tu me l'as mis deux fois je sais pas si tu t'en ai rendu compte en tout cas faudra que tu nous disent en commentaire où est ce que tu trouves ces petits trucs là parce que si c'est super génial comme tu le dis ça serait cool de savoir où ça se trouve parce que peut-être j'aurais envie d'en racheter mais j'ai hâte de tester du coup je vais tester ça prochainement et un dernier petit une dernière petite chose on hydrate on et on régénère la nuit donc je suppose que c'est une crème pour la nuit et moi j'ai pas trop mis de soin pour le visage parce que j'en ai pas beaucoup en stock en fait c'est vraiment le genre de choses que j'utilise j'achète peu en fait et quand j'en achète un j'utilise jusqu'au bout et alors là c'est une marque que je ne connais pas juliette crow o r o créma pour la nuit donc c'est pas français on dirait alors comme je te dis moi j'utilise elles sont bons elles sont bons j'utilise pas spécialement de crème comme ça que je ne connais pas trop sur mon visage mais après je testerai et si je suis pas vraiment accusé la donnerai ça c'est sûr parce que j'aime pas le gâchis donc je la donnerai à ma maman elle récupère tout même en tout cas merci merci la trou c'est super joli donc voilà je vais mettre tout dedans mais déjà effectivement là c'était un trop pratique je pense que c'est le bon j'espère trop pratique je suppose alors là ah mais tu as pensé à des choses que moi j'ai pas pensé et oui j'en ai déjà vous savez c'est des sortes de de serviettes pour les cheveux en fait que vous mettez autour de votre chevelure vous tournez et alors là c'est cool parce qu'il est hyper grand en fait moi j'en ai toujours des trop petits pour ma pour ma touffe de cheveux ils sont toujours trop petits vous avez les cheveux qui dépassent au bout donc là celui-là il est super grand et c'est de la marque nabaiji nabaiji donc je sais pas du tout où vous trouvez cette marque ça me dit quelque chose comme ça mais je sais plus là comme ça donc il est super après vous vous retournez vos cheveux comme ça et ça s'accroche pas je sais pas si vous me rendrez compte mais voilà je sais pas si j'ai été clair mais en fait c'est pour faire sécher ses yeux vous mettez ça quand vous sortez de la douche vous enroulez vos cheveux à l'intérieur hop et vous attachez logiquement comme ça et c'est super cool il est super cool mais mais c'est trop pratique comme tu dis donc j'ai plein de choses partout un autre paquet comme ça à cap aviti ou ça j'adore ah je voulais te mettre du cappuccino parce que tu m'as dit que tu adorais ça et en fait j'ai complètement frappé mais je t'ai mis des petits chocolats alors du clé j'adore ça je suis pas là oh t'as même mis oh non mais c'est une dingue effectivement le swap t'aurait coûté trop cher à envoyer et ça aurait été trop dangereux parce que vu ce que tu m'as mis trop bien une petite tasse de thé elle est trop jolie avec écrit tea dry leaves use to prepare a nice beverage et là tu m'as mis des petits sachets de thé alors tu sais quoi c'est mon mari qui va être content parce que lui il adore ces petits trucs là et en plus j'avais vu dans ta vidéo que tu en avais parlé je sais plus où tu les as achetés mais j'ai trouvé ça trop pratique donc tu as mis trop pratique pour transformer ton thé en vrac en sachet de thé et nous on achète des filtres à thé en fait qu'on trouve dans le supermarché mais ils sont pas top top et là je vois qu'ils se referment et tout donc c'est top c'est top mais j'étais à tout penser moi j'ai pas pensé à te mettre une tasse c'est vrai j'ai pas pensé à tout ça moi j'ai vraiment cerné que sur le produit de les produits de beauté et là tu voulais tester cette marque un peu plus en profondeur voilà un pas de choix de tout ce que je possède et donc elle m'a mis du thé de la marque daman parce que c'est une marque qui vient de dreux je crois ou des en tout cas c'est dans la région là bas et j'aime beaucoup cette marque j'ai déjà testé un tout petit peu dans des hôtels etc mais j'ai pas du tout le thé daman dans ma dans ma collection de thé parce que j'adore le thé et là elle m'a mis tout plein de thé de la marque daman donc ça c'est top parce que je suis totalement fan du thé et je te dis là tu fais une heureuse mais tu fais un euro aussi parce que mon chéri il adore le thé et du coup il va vouloir tester avec moi elle m'a beaucoup déçue donc je ne l'utilise pas je préfère t'en faire profiter elle me fait pitié seul au fond de mes tiroirs alors je selon ce que le packaging ça a l'air d'être une palette alors le packaging comme ça je ne connais pas c'est de la marque la vente et du dingue c'est une palette de la marque la vente et je n'ai jamais testé cette marque au niveau maquillage oh mais elle est juste divine il est trop belle oh my god mais t'es dingue mais t'es dingue mais j'espère que mon swap te plaira tu m'as dit que oui mais bon quand même je sais pas si vous voyez mais elle est vraiment vraiment trop belle elle est trop belle j'ai hâte de à tester je pense que je vous ferai un tuto quelque chose parce qu'elle a l'air juste divine elle m'a dit que j'ai pas mis de palette parce qu'elle m'a dit qu'elle n'utilise pas beaucoup les fards à paupières etc pour ses yeux elle était pas hyper fan donc j'ai mis beaucoup de produits pour le temps si je me souviens bien un autre petit produit comme ceci s'occuper les mains en regardant des vidéos youtube vous n'avez dit pas de vernis c'est ce que ça peut être à l'avait dit pas de vernis donc moi je t'ai pas mis trop de soins donc là c'est un soin de la marque et si à l'abri à l'apricot et si apricot hydrate une huile cuticule soins alors là je connais pas du tout les soins de la marque et si donc je vais pouvoir c'était grand plaisir mais c'est vrai que c'est le genre de produit que je ne pense pas du tout à utiliser donc là je vais essayer quand même pour toi pour une pause sublimé et à l'odeur divine en tout cas marion tu as été juste trop généreuse trop généreuse alors une pause sublimé à l'odeur divine peut-être des produits pour le corps alors ce sont effectivement des produits pour le corps d'une marque que je ne connais pas et c'est trop joli le packaging oh la la ambre rose et jasmin donc des crèmes pour le corps ah oui là c'est l'exfoliant la crème pour le corps c'est top ça et je pense que j'ai le douche donc de janet rager je ne connais pas du tout cette marque ça vient peut-être d'un petit coffret vous savez les coffrets des fois cadeau il ya le tout j'aime bien c'est assez fleuri c'est assez féminin j'aime bien donc je testerai avec grand plaisir j'aime beaucoup les packagings ils sont super joli très bien n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous connaissez les produits les marques et c'est un indiant jour nuit pour des cheveux en pleine santé alors des produits cheveux ça j'adore parce que je suis trop à la recherche de produits cheveux et là c'est de la marque d'homme on dirait un sérum peut-être et ah oui vaporiser sur les cheveux humides avant brushing et vaporiser sur des parties de cheveux secs si vous utilisez un fer à lisser ou à friser utilisez également un shampoing et un sérum je pense alors marion n'hésite pas à nous dire ce que c'est exactement de façon je vais te renvoyer un petit message pour savoir mais écoute je testerai les produits cheveux moi j'aime beaucoup après je suis assez difficile mais je testera avec grand dédiat alors on réduit notre consommation de coton au maximum alors moi j'ai déjà des cotons vous savez les cotons de chez papillon couture qui sont des cotons réutilisables que vous lavez etc en tissu mais alors ça je connais pas tiens ça va faire découvrir une nouvelle nouvelle chose alors qu'est ce que c'est donc je pense que c'est des sortes mais oui c'est un peu le même style en fait vous mettez votre main dedans en fait c'est comme un petit gant je pense que vous devez humidifier ou mettre votre produit et hop vous démaquillez donc ça je testerai pareil n'hésite pas à nous dire si tu as trouvé ça sur aliexpress ou amazon ou non on dirait que tu as trouvé ça chez nose je vois l'étiquette jaune mais je savais pas qu'ils avaient fait des petits trucs comme ça chez nous c'est cool donc je testerai et si toi tu as testé n'hésite pas à nous dire ton avis si tu as aimé ou pas ou si tu as trouvé que c'était pas très utile et moi je te dirais mon avis comme ça c'est cool on va pouvoir un peu partager ce qu'on pense de certains produits qu'elle a testé ou pas donc n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne puisque vous aurez aussi son avis sur les produits que je lui ai envoyé trop pratique trop efficace et bio alors que demander que demande le peuple ça a l'air des petits trucs malheureux et un savon je pense ah non c'est un shampoing de la marque ma provence c'est marrant il a une forme bizarre un peu de donuts cheveux normands argile jaune naturel alors moi je lui ai mis des shampoings de lush ah non un shampoing et un un peu shampoing de lush donc j'espère que ça une des shampoings solides en tout cas celui de lush j'avais pas été convaincu donc on verra celui de ma provence ah oui il ya le porte shampoings avec c'est ça le petit truc blanc d'accord ok c'est cool et bien ça je testerai il en reste pour quelques uns donc celui ci il y a l'air d'avoir encore plusieurs produits en un répare hydrate des racines aux pointes alors ça c'est des produits chauveux moi j'adore comme je le disais je suis fan des produits chauveux c'est cool de cette marque là le petit marseillais et je suis fan de cette marque là pour les cheveux j'aime beaucoup huile elixir soin avant shampoing au carité et à l'argan toucher soyeux matières sublimées pour les cheveux très secs donc ça c'est cool avant shampoing c'est bien ça ça sent bon ça c'est top alors ça je vais m'en servir c'est sûr ça je vais m'en servir c'est sûr et ça c'est l'oréal alors je n'utilise plus les produits l'oréal depuis au moins 20 ans sur mes cheveux donc je ne sais pas du tout si je vais l'utiliser mais pourquoi pas sika crème longueur et pas même si peut-être je vais l'utiliser parce que mes cheveux ils ont besoin de ça soins sans rinçage j'adore les soins sans rinçage à la pro kératine anti casse anti fourche anti agression de cheveux abîmés donc ça je testerai aussi parce que le concept du produit me plaît même si je suis pas fan de la marque oréal trop il a trop il a trop il a trop mais c'est juste une dingue un des objets dont on ne se sert x fois par jour quand on est une dépensière un portefeuille ou un porte monnaie ou un truc comme ça alors moi j'ai pas pensé à te mettre je voulais te mettre des accessoires et puis en fait j'ai pas trouvé des choses qui pourraient te plaire que ce soit en bijoux et tout je sais pas de toute façon vous irez voir le soif que je vais envoyer et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé alors je pense qu'elle a compris que j'étais fan des papillons après c'est marrant il est un peu style vieillot style je sais pas du tout alors je suis pas fan des grosses fleurs comme ça donc à voir si je vais l'utiliser mais en revanche il est marrant c'est rigolo le bleu j'aime bien le côté bleu et le papillon j'aime bien donc je vais sûrement l'utiliser à voir un duo parfait pour des sourcils parfaits alors ça c'est cool j'ai tout pas bazar à côté moi je sais pas si vous voyez mais c'est alors sûrement des produits pour les sourcils à top un crayon pour les sourcils comme ça alors je sais pas c'est normal que la brosse soit un peu tordue donc de la marque élite un duo professionnel pour les sourcils avec le petit goupillon et le petit côté biseauté donc ça c'est top 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 ça c'est parfait et alors le deuxième duo ah c'est un mascara transparent deux en un cils et sourcils donc ça j'en ai déjà un et là c'est la marque c'est tout moi miss europe je connais pas enfin je connais deux noms miss europe mais j'ai jamais testé vous savez c'est un truc transparent comme ça j'en ai déjà un d'une marque je ne sais plus de la marque belle je crois j'en ai déjà un de la marque belle que j'utilise mais je suis pas assez régulière dans ce truc là donc je sais pas si je vais utiliser celui là sinon je sais à qui l'offrir parce que j'ai une copine qui adore ce style de produit donc tu m'en voudras pas je pense à voir ce que c'est recopagging et mamie j'en porte jamais j'espère que toi si et si ce sont des fossiles j'en porte jamais ou quand j'ai envie d'un jour un délire quoi mais j'en ai quelques-uns en stock donc pourquoi pas c'est de la marque bourgeois je pense qu'on les trouve chez action ceux là et ben écoute je testerai parce qu'il ya de la colle et du coup moi j'ai plus de colle en fait c'était ça le problème donc je testerai avec plaisir parce que je suis pas contre en fait c'est que j'ai pas le réflexe de l'utiliser régulièrement un petit comme ça tout petit on dirait on dirait une palette vraiment sympa mais je ne m'en sers jamais j'espère que tu lui donnera sa chance moi je donne la chance à tout le monde et alors c'est une petite palette ou quelque chose comme ça je ne sais pas de quelle marque à marionneau lafayette donc marionneau la palette 5 ombre divine 01 harmonie sauvage elle est jolie en tout cas oh bah oui elle aura sa chance cette petite palette donc elle tourne un peu nude gris prune ouais sympa c'est des couleurs que j'aime donc vous voyez elle n'aime pas trop les palettes donc j'en ai pas envoyé parce que je savais il nous reste trois produits donc je vais garder le gros pour la fin on va utiliser celui ci qui a l'air il a hâte de rejoindre sa frangine au plus vite enfin son frangin en plus vite et ça je pense que je sais ce que c'est elle m'avait demandé si j'avais des pinceaux sigma je lui ai dit que j'en avais qu'un le f80 et elle m'a dit ah bah c'est celui là que j'ai et que je voulais pas je m'en sers pas moi je lui ai dit que j'adorais et j'étais prête à lui racheter et je pense que c'est le même à sauf qu'il est il est aussi petit le mien ouais peut-être et oui donc c'est le f80 de chez sigma et moi je suis totalement fan de ce c'est marrant il a pas du tout les mêmes poils le mien il est pas marron donc le voici et moi je suis trop trop fan de ce de ce pinceau donc merci je suis trop trop j'étais prête à lui racheter tellement tellement je l'adore donc ça c'est top 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 merci 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 marion et un des lames derniers tu voulais tester cette marque non je pense que c'est un rouge à lèvres mais alors de quelle marque packaging to or je ne sais pas or c'est Yves Saint Laurent souvent mais je ne pense pas que ce soit ça ah non c'est Estée Lauder effectivement j'ai je crois que j'ai un rouge à lèvres Estée Lauder et j'aime beaucoup cette marque je la découvre de plus en plus et c'est un joli marron donc le voici oui vous avez compris que j'étais à fond dans les marrons et il est super beau j'ai hâte de tester alors merci 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 top était juste une dingue il y a trop de choses et tous les essentiels pour un teint lumineux réunis dans cette boîte et là elle a encore fait des folies en mettant tout dans un donc dans une boîte tout ce qui est pour le sein une petite boîte Birchbox mais dis donc elles sont vraiment toutes critiquées les boîtes Birchbox c'est trop rigolo mais elle a abusé sérieusement elle a abusé vous êtes d'accord avec moi les filles non mais 25 paquets là il y en a à moins 35 t'as triché je lui renverrai sûrement enfin j'irai lui ramener quelques petits cadeaux c'est sûr parce que là il y en a trop par rapport à ce que j'ai offert alors là je vois que c'est ça c'est cool c'est la rimmel la steymat de chez rimmel vous savez la fameuse steymat de chez rimmel en moi je pense que c'est la teinte transparente parce que ça a été coupé derrière et ça c'est c'est cool cool parce que je l'ai déjà en stock mais je n'ai pas encore ouverte donc ben je vais pouvoir tester celle ci tout de suite parce que j'ai plus trop de poudre là en ce moment donc ça c'est top 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 un autre petit produit là peut-être un blush je sais pas je suis à l'instinct un blush je pense que c'est de chez H&M mais trop cool parce que je les avais vu il y a quelques années il y a un an au moins c'est des blushs un peu avec des fleurs comme ça et je les avais vu j'avais trop craqué dessus mais je n'avais pas vu dans mon H&M donc je les avais pas acheté et là je suis trop contente de pouvoir les tester donc ça c'est cool et il est en deux parties vous avez quoi en dessous vous aviez sûrement un pinceau et le petit miroir ça c'est top pouvoir tester un truc bizarre comme ça je ne sais pas ce que ça peut être j'en étais à ce fond de teint avant que ça coupe et c'est de la marque cover girl donc c'est top parce que j'ai jamais testé et du coup je suis super contente j'ai des j'ai quoi de la marque cover girl j'ai des mascaras de cette marque et il nous reste quatre j'ai des derniers paquets parce que ma caméra n'a pas de nul coup après cette longue vidéo il va falloir que je fasse des montages et bien notre chère marion a totalement craqué et totalement dépassé les 25 paquets donc on verra si j'arrive à me faire pardonner ah il s'agit d'un highlighter mais je l'ai déjà de la marque kiko donc celui ci je l'ai déjà et c'est vrai que je m'en je m'en suis pas séparé mais je m'en sers pas tout le temps en fait donc le voici il est à peu près à ce niveau là donc tu l'as quand même pas mal utilisé à moins que ce soit à moins que ce soit comme ça leur packaging mais je l'ai déjà et je l'avais acheté pendant des promos je sais plus c'est le dazzling highlighter donc là c'est le seul premier truc que j'ai déjà bien c'est rigolo ça après pour le temps donc je suppose je ne sais pas ce que c'est alors c'est un stick et de quoi alors un stick comme ceci je ne sais pas du tout de la marque en tout cas ça fait un peu style les packaging de chez benefit beautiful bronze glow stick highlight 5 keys donc celui là je ne l'ai pas je connais pas du tout et cette fois c'est une sorte de bronze donc je pense qu'en highlight aussi ça peut être pas mal en revanche il a il a un petit peu de l'eau dessus il a dû avoir un petit coup de chaud mais sinon je testerai écoute j'en ai déjà un peu dans le même style de la marque make up revolution qu'on m'a offert dans un swap donc bah écoute je testerai je pourrais comparer voir ce qu'il en est mais c'est vraiment pas le style de produit que j'utilise au quotidien ça va être vraiment j'ai utilisé ça de temps en temps pour tester mais les produits en fait en crème je suis pas exprès je suis pas très fan et en fait j'ai pas mis ça dans mon questionnaire je devrais le mettre et 1 à ça c'est cool ça c'est top parce que ça je suis à la recherche tout le temps de ce genre de produit c'est un concealer un anti cernes pure cover mineral concealer de la marque maybelline donc je connais pas du tout c'est packaging là mais c'est hyper pratique donc la couleur orange a l'air un peu foncé mais je testerai avec grand plaisir je sais pas c'est qu'elle tente mais il a l'air foncé assez c'est là ah bah pourtant c'est le 01 nude beige donc c'est le plus le plus clair mais je testerai alors mais effectivement il a tout ce qu'il faut pour le teint le blush il ya tout 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 ah non et le dernier produit ah j'ai cru que c'était un truc que je t'avais mis dans le colis aussi c'est un produit de la marque l'oréal le skin perfection je pense que c'est des gammes sublimiste ça le correcteur magique effet flutter instantané ah bah je connais pas du tout c'est marrant ça donc une sorte d'embout comme ça ah c'est un peu une style style de de crème base qui va qui va comme la smash box un peu smash box vous savez un peu le style je suis perdu aujourd'hui qui va lisser en fait le teint donc magic touch parce que c'est pas du tout donc ça pourquoi pas et bien effectivement là il ya vraiment de quoi faire un temps parfait donc peut-être si ça vous dit n'hésitez pas à me le dire et à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez une petite un petit maquillage du temps avec ça et peut-être avec la palette pour les yeux ça peut le faire là j'ai tout ce qu'il faut pour tester en direct live donc on peut peut-être faire ça une petite vidéo crash test un petit peu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça vous dit une vidéo crash test un peu de toute la petite routine que tu m'as donné mais vraiment tu m'as fait tu m'as comment dire marion tu m'as refait toutes ma toutes mes routines là j'ai de quoi faire de plein 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 de nouvelles routines que ce soit pour le teint pour le visage pour le corps trop de choses merci si merci merci marion j'ai hâte de lire vos petits commentaires ne soyez pas trop sévère avec moi puisque je vous l'ai dit je pense pas que j'ai autant gâter j'ai essayé de gâter en fait marion par rapport à ce que j'avais dans mes placards et ce qui pouvait lui plaire tout ne pouvait pas lui plaire donc je ne lui ai pas mis tout mais mais du coup la voie juste une dingue marion tu t'as mis trop de choses pour une autre chose donc je te remercie du fond du coeur d'être venu déjà me voir comme ce soit rencontré je te remercie du fond du coeur pour tout ce que tu m'as refaire et la prochaine fois que je te vois un dans ta région que je viendrai vers toi et bien je n'hésiterai pas à te ramener quelques petites choses aussi je vous montre tout ça et je vous fais plein de gros bisous 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3